... Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Directe Grand Débat. Vous nous suivez à travers le monde via Canal Plus au 356. Vous nous suivez en tête avec Kinshasa, capitale de la RBC. Nous recevons les grandes figures qui commandent, qui analysent, qui critiquent à la limite même les grandes questions qui font l'actualité au pays. Vous savez, la RBC vient de connaître le grand rendez-vous de son histoire, ça veut dire le quatrième cycle électoral. Les Congolais ont été aux urnes le 20 décembre. Ils se sont décidés pour un changement, soit pour la conquête des acquis, soit pour repartir à ses rôles. Le débat a été grand. Et pourtant, pendant ce temps, nous recevons les grandes figures, Edim Bouyaoumba et les cadres de Pesquibassa. Nous allons parler avec lui, les méandres de ses élections. Et pourtant, les élections se sont déroulées, les différentes missions électorales ont fait leur rapport. Mais Félicie Sécredi trône en tête. Et pour autant, c'est parti. Félicie Sécredi, pour un deuxième mandat, nous en parlons tout de suite avec notre invité. Edi Mbouyaoumba. Merci, bienvenue. Merci, M. Kamanga. Merci de nous inviter. Et surtout, j'ai toujours dit dans les jours passés, et je disais toujours que chaque fois que nous avons envie de communiquer avec notre population, et là, nous venons encore pour célébrer cette victoire avec nos populations. Et on utilise les canaux de PES TV. En passant, j'en profite pour souhaiter les meilleurs voeux et bonne année au DG Patrick Chiyoyo. Et encore, les félicités pour le nouveau décor que je vois à notre chaîne. Encore, merci. Merci. Merci pour votre disponibilité. Vous revenez franchement, fraîchement de la campagne électorale. Vous avez été à l'intérieur du pays, dans le Haut-Lomami. Vous avez battu la campagne, je ne vais pas rentrer dedans, mais vous avez battu la campagne pour les 20. Les 20, gagnants. Évidemment, les 20, on ne peut que battre la campagne pour les gagnants, parce que je ne voyais pas, entre nous, avec toute conviction, comme je le disais toujours, que Tiseké, il n'y avait pas de concurrent, et bien, on ne pouvait que battre la campagne pour lui. Et voilà, aujourd'hui, nous avons les résultats que nous avons toujours criés avant, même si les gens disaient toujours que voilà, vous sous-estimez l'adversaire, mais nous connaissions déjà, au départ, la force de notre candidat. Alors, dans le Haut-Lomami, ce que dit sera-t-il accepté ? Ava-t-il accepté ? Ou c'est qu'à Tumbi ? Il est aussi vrai qu'on ne doit pas se voiler la face. Le Haut-Lomami, c'était vraiment une province hostile au chef de l'État. Et d'ailleurs, j'en profite pour lancer un message fort, qu'il est vrai que le pouvoir qui était là avant, c'était un pouvoir qui avait presque diabolisé le président de la République. Au-delà de diaboliser le président de la République, il y a cette histoire qu'il y a beaucoup de leaders katangais, et en particulier ce Dieu Lomami, qui, à chaque fois, appuyaient sur la fibre tribale. Et je condamne cela fermement, parce qu'en campagne, j'ai eu même à poser une question à l'un de nos frères, que bon, qu'est-ce que Tiseké dit t'as fait exactement ? Il a sursauté en disant que non, il ne m'a rien fait. Et je lui ai même dit en soi, il dit que... Donc arrête le tribalisme. C'est sur ça que je vais d'ailleurs inviter les chefs de l'État à beaucoup travailler sur ça. Et aussi, il y a aussi un autre problème qui d'ailleurs est très visible. S'il y avait des gens dignes de confiance qui pouvaient implémenter sa vision dans les Hulomamis, on aurait un discours à donner. Ça n'a pas été facile. Ça veut dire que le Hulomami est confronté à plusieurs difficultés ? Plusieurs difficultés. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau. Et c'est une province où les réalisations du chef de l'État ont été quasiment inexistantes. On peut dire que le Hulomami, il y a une absence de leadership politique ? Non, pas seulement absence de leadership politique. Je crois que ces gens qui ont été là n'ont pas aidé le chef de l'État à bien travailler. Et d'ailleurs, nous, quand nous étions là-bas, nous avons même reçu certaines informations que c'est pendant les mandats de Tisekedi que la province du Hulomami a reçu beaucoup d'argent venant du gouvernement central dans les cas de rétrocession. Beaucoup d'argent. Et cette information, quand nous était parvenu, mais malheureusement, il n'y a pas cette communication, il n'y a pas ces réalisations. Et du coup, la province s'est retrouvée hostile avec cette histoire de Kassayen, de Baloubacate et tout, qui n'aide pas du tout les pays à avancer. Donc moi, je crois qu'il faudra que cette fois, les chefs de l'État, félicitations en passant, parce qu'avec son deuxième mandat, j'espère qu'il va encore revoir avec quel type de personnes il va travailler qui pourront alors à ce moment-là implémenter sa vision et faire évoluer les choses au niveau du Hulomami. Évidemment, il y a eu beaucoup de gens qui n'y parlaient presque pas du chef de l'État parce que vu que la population elle-même était hostile, elle peut te demander qu'est-ce que le chef de l'État a fait pour que tu parles de nous. Mais c'est pendant que les gouverneurs ou les gouvernements provinciaux, ce sont des bras allongés du chef de l'État qui devraient continuer à implémenter la vision, mais chose qui n'a pas été faite là chez nous. Edi Mbuyaoumba, on va parler du fonctionnement électoral après. Je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS Kibasa. Oui. C'est parti cher à Louis Saint-Kibasa, mais c'est de péter un tic. Mais je voudrais un peu, on revient un peu, est-ce qu'aujourd'hui, comment vous jugez l'avancement du processus électoral, la crédibilité, l'inclusivité, la transparence ? Des acquis, désormais ? Non, ce sont des acquis. Moi, je crois qu'en passant, je dis d'abord félicitations au président de la CUNI, M. Kadima. Il a travaillé avec toute la pression qu'il y avait, avec les moyens de bord qui ont été mis à sa disposition. Il a travaillé. Et aujourd'hui, coup de chapeau, nous sommes dans le délai constitutionnel. Ça a été le 20, comme prévu. Les Congolais sont allés voter. Vous savez, mais je crois qu'il y a une certaine langue. Condamnerait que ça n'aura pas été dans la constitution. Non, non. Nous devons nous en tenir à une chose. Moi, personnellement, je donne l'exemple du Holomami, là où j'étais, parce que je parle de l'expérience vécue. Nous avons voté le 20, à partir des 6 heures, et à 18 heures, tout au plus, toutes les machines étaient fermées, et les bureaux étaient aussi fermés. C'est vrai qu'en passant, il y avait une faible participation, pas par rapport à l'attente de gens, mais c'est vrai que... Les machines sont arrivées en retard. La logistique a causé problème quand même. Non, non. Ça, vous reconnaissez ? Non, non. Peut-être dans certains coins. À Boukama, moi, quand je suis arrivé, déjà, les machines étaient déjà déployées 10 jours avant. Certaines personnes avec qui j'étais en contact, j'ai eu même à capturer certaines machines pendant qu'on les déchargeait. J'ai envoyé à certains de mes amis. Mais peut-être dans d'autres coins où il n'y en avait pas, évidemment, le Congo est très vaste. Il est très vaste. Mais les machines ont été déployées là où j'étais. Ils ont été déployées même avant. C'est ce qui justifie même que le jour, le 20, les jours de vote, nous avons voté normalement. Sauf, nous devons savoir que l'œuvre humaine n'est pas toujours parfaite. Et là, on vous fait allusion aux témoins. Et la plupart des témoins ont été... Oui, oui. Excusés. Excusés. Excusés ou évacués de différents bureaux de vote. Évidemment, oui, oui, c'est ça. Et que différentes machines se seraient retrouvées entre les mains de certains cadres de l'Union Sacrée ? Non, pas seulement cadres de l'Union Sacrée. Il y a eu, bon, vous voyez, il y a un problème. Il y a un problème que nous devrions peut-être circonscrire. L'Union Sacrée, ce n'est pas seulement les gens de la race pure, de l'Union Sacrée. Nous avons régorgé même ceux-là qui avaient cette culture-là de voler et de tricher. Ils nous ont rejoints à l'Union Sacrée. Et la plupart des gens connaissaient déjà que la population a déjà vomi les anciennes figures. On a besoin de renouveler une classe politique. Et ces gens-là, se retrouvant dans l'Union Sacrée, ils essaient d'user leurs anciennes méthodes de la tricherie. Et ce n'était pas tout le monde. J'ai vu dans les réseaux sociaux un certain candidat, entre guillemets, de l'Union Sacrée qui est en train de voter. Il s'est procuré cette machine comment ? Je ne sais pas. Moi, je me dis, quand vous utilisez l'enseignant qui est un agent recruté temporairement pour la CENI et dans sa tête, il pense que c'est un moyen de se faire de l'argent. C'est déplorable. Et la CENI doit prendre des dispositions pour sanctionner des personnes. Parce que vous parlez des enseignants. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'à la prochaine législature, il faut verrouiller qu'un candidat député national, provincial, propriétaire d'école, engage, préfet et enseignant dans son école ? Non, non. Vous savez que les enseignants, ce sont les agents qui sont plus ou moins aptes à... Parce que ce sont des formations qui peuvent durer deux jours, trois jours, quatre jours. Mais dans la même école. Du même promoteur. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Du même candidat. Moi, je crois que nous devrions plutôt travailler sur la crédibilité de l'homme. C'est là qu'il y a un problème. Quelqu'un peut tricher même si on l'affecte ailleurs. Mais s'il a sept séments de la tricherie, même si vous les déplacez de son école, il pourra toujours tricher. Et donc, moi, je vois certains candidats, on regarde les bulletins, il y avait 20, lui et l'autre. Mais d'un autre côté, il y avait aussi les gens du numéro 3. Il y a le numéro 3 et puis l'autre. Bon, moi, je me dis des parts et d'autres. Si un candidat qui estime du 20, il triche pour son compte, il est obligé de désigner un président. Est-ce que ça signifie que c'est le président qui l'aurait envoyé ? Alors, Edi Bouya. Là, il faut aussi se conseiller. Mais, s'il vous plaît, je vais chuter pour qu'il n'ait pas peur de mon idée. Et j'ai quand même suivi les présidents de la CNI, M. Kadima, disons que toutes ces personnes seront poursuivies et ils seront sanctionnés pour ces actes-là. Et il a dit même que ces candidats peuvent être invalidés. Est-ce que vous croyez en cette commission qui a été mise sur pied par la CNI pour sanctionner certaines irrégularités de ces candidats rattrapés dans la tricherie, dans la fraude avec les machines électorales ? À ces jours, nous n'avons plus de raison de douter des Kadima parce que depuis le temps, nous doutions de lui. Il n'y aura pas élection et il n'y aura pas élection. Aujourd'hui, il y a eu élection. Et les garçons. Et aujourd'hui, s'il dit qu'il y a une commission qui a été mise en place pour faire des enquêtes et des responsables vont payer, je ne vois pas de raison de douter de ça. Pour vous, Kadima est dans le bon saint garçon ? Non, non, oui. En tout cas, il a prouvé à suffisant qu'il était meilleur par rapport à ses prédécesseurs. Avant que l'on ne parle du déroulement du poste électoral, Kadima aura-t-il été dans le bon par rapport aux précédents cycles électoraux ou Kadima a fait le fiasco des élections ? Je crois que Kadima est très bon. Je dis, il est le meilleur. Par rapport à Polnir Malomalu ? Par rapport à Polnir Malomalu, il est très bon. Par rapport à Moulunda, il est encore bon. Et par rapport à Nanga ? Nanga, c'est le piètre de président de la CENI que nous avons connu. Mais qui a quand même proclamé Félixi du président de la République ? Non, nous pensions qu'il était bon et à la fin, quand il déclare qu'il a tripoté des histoires... Moi, j'aime toujours poser la question parce que si aujourd'hui il avance la raison selon laquelle Tisekedi n'avait pas gagné, ils l'ont proclamé. J'ai posé un jour la question avec des amis qui réfléchissaient sur ça. Nous avons dit qu'en son temps, Tisekedi n'était qu'un simple candidat. il n'avait aucun moyen ni financier ni militaire pour faire pression sur Kadima. Non, sur Nanga. Sur Nanga, excusez-moi. Sur Nanga. Et si Nanga dit qu'il avait proclamé par rapport à certaines clauses et donc, la personne qui devait être poursuivie pour haute trahison, c'est Nanga. Parce que Tisekedi n'était pas l'unique candidat. Il y avait plusieurs candidats. Il n'avait aucun moyen de pression sur lui. Donc c'est un aventurier, un humoriste qui vient se faire... Il veut se donner beaucoup plus d'importance par rapport à l'opinion nationale et internationale. Alors, Edi Mbouya Omba, cadre de Peskibasa, parti cher à Augustin Kibasa, Maliba, ministre de Pétentique. Comment vous vous jugez de la présidence de la Sony à la rébellion de Kone Inanga ? Et c'est pourquoi je dis que c'est un humoriste. C'est un garçon qui... Mais quand même, mais quand même, il a fait bouger le pouvoir. Non, pas du tout. Autant que John Numbi. Non, John Numbi, c'est encore un autre humoriste. Vous pensez que de là où ils sont, ils peuvent faire trembler qui ? Le Congolais est déjà au courant et il s'est déjà réveillé. Aujourd'hui, le Congolais sait que tout candidat qui n'est plus aimé par la communauté internationale, c'est lui le bon candidat. Les candidats choyés par la communauté internationale, c'est un candidat de l'étranger. Nous connaissons tous. Maintenant, alors ils vont mentir à qui ? John Numbi devrait rester ici s'il était réellement fort, comme il le pense. Je m'amusais à échanger avec certains amis, disant que quand il était dans sa ferme, il disait qu'il n'était pas un agneau. Mais un lion non plus ne se cache pas. Un lion, quand il sort de sa tanière, il régit dans la savane et tous les autres animaux se dispersent. Mais ce n'est pas le cas pour lui. Ce n'est pas le cas pour lui. Donc il se cache. Il ne veut même pas dire là où il est. Donc ce n'est pas un lion. Alors, Edi Oumbambouya, vous êtes cadre des lignes de Peskibasa, praticière de Peskibasa Maniba, ministre de Pétentique. Du manière générale, quelle est votre analyse par rapport au déroulement de l'opération de vote sur l'étendue de l'RDC ? Par là, des machines bourrées, par ici, des machines détenues, par certains classiques du pouvoir. Et dans d'autres coins, il n'y a pas eu le même vote comme à Kwamut. Pour question de sécurité. Bref, comment vous analysez-vous ? Bon, en fait, en réalité, moi je crois que, en général, les élections se sont déroulées, je crois, à 90% dans les bons. Sauf, d'ailleurs, même la Cinco a loué les efforts de la CENI. Et vous l'applaudissez, vous l'applaudissez. C'est aujourd'hui que vous applaudissez la Cinco. Il n'y a que les démons qui ne peuvent pas changer parce qu'ils ont déjà leur dernier jugement des dieux. Mais en tant qu'être humain, si quelqu'un estime qu'il était sur la mauvaise voie et qu'il revenait, on ne peut pas lui refuser de revenir à la raison. Ça, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Aujourd'hui, Kadima a organisé des élections. Même les Congolais de la diaspora qui ont été toujours exclus du processus électoral, aujourd'hui, ils peuvent exprimer leur choix. Ils l'ont fait. Est-ce qu'il n'y a pas eu de la magouille de la diaspora ? Non, mais c'est la diaspora qu'on a apprécié. Selon certains observateurs, ça aurait été la diaspora acquise à la cause du président en fonction. Non, non. Donc là, c'est insulter nos frères qui sont en Europe. Si aujourd'hui, on peut dire qu'on peut corrompre les Congolais qui sont ici, au village, parce qu'il a faim, et c'est lui qui est là-bas en Europe, il n'a pas un problème de faim, il n'a pas un problème de logement, il n'a pas un problème de ceci. Ce sont des gens qui, d'ailleurs, la plupart, aident beaucoup de familles ici au Congo avec leur travail qu'ils font là-bas. Ce sont des gens qu'on devait respecter. On ne doit pas les mettre dans cette histoire. Si quelqu'un a échoué, il devra exprimer cette sportivité de féliciter son gagnant. Alors, Edi Mbouyamboumba, je vous regarde en face et puis je vous dis, vous appréciez le drôlement du post-électoral de l'opération de vote, l'espace Katanga. Ils nous bombardent tardément au regard de la publication partielle des résultats par la Sunni. Ils nous ont apparemment super militarisés au regard des différents propos de Christian Mondo, certains leaders. Est-ce qu'aujourd'hui, le Katanga a des leaders ? Je crois que le Katanga souffre grandement de manque de leadership. Depuis que Kibasa est parti, Frédéric, Baba Kiongou étaient là et aujourd'hui, le leadership est presque dans la rue. Presque. Il y a des gens qui sont d'une autre obédience qui cherchent à vouloir mettre la flamme à la mèche. Mais j'aimerais dire quelque chose. Ça, c'est une parole d'un Katangé. Moi qui vous parle, je suis un Katangé. Ça, c'est une ancienne appellation. Je suis un Olomamien depuis le découpage. Parce que cette histoire de Katangé, ça n'existe plus. On a Okatanga, on a Olomami, on a Lualaba et on a Tanganika. Mais tout le monde se trouve à Lubumbashi. Non, non. Nous devons comprendre une chose. Nous devons comprendre une chose. Aujourd'hui, si les gens de Lubumbashi disent que nous, les Katangés, ils n'engagent pas les Olomami. Si les gens de Lubumbashi disent que nous, les Katangés, ceux de Lualaba diront que vous n'engagez pas les Lualaba. Si aujourd'hui, Lubumbashi déclare quelque chose, ceux de Tanganika diront que vous n'engagez pas les Tanganik. Parce que désormais, le grand Katanga d'hier, aujourd'hui, c'est quatre provinces autonomes. C'est quatre provinces autonomes. Et donc, si aujourd'hui, moi, Eddy, qui suis du Olomami, je tiens des propos, ça doit engager ma province Olomami. Le grand Katanga n'existe plus. Alors, les propos de Christian Mondeau ? Non, non, c'est une épée dans l'eau. C'est un coup d'épée dans l'eau. Parce qu'aujourd'hui, Christian peut se tenir debout et donner un mot d'ordre. Est-ce qu'il y aura même 100 personnes qui le suivraient ? S'il était réellement un leader politique, il aurait vendu les partis à Moïse, les partis, qu'il aurait laissé son père ? Vraiment ? En parlant des leaderships, mais Christian n'en a pas. Il n'en a pas un. Comment quelqu'un qui a une vision claire et précise vendrait un parti à un autre parti ? Donc, je prends ma vision et j'ai la fond dans la vision de Moïse. Quelqu'un qui a une emblème et le symbole, c'est son visage du drapeau. Et s'il mourrait, on mettra toujours qui ? Toujours lui. Donc, vous comprendrez qu'au fond, c'est un parti sans vision. Donc, l'espèce Katanga, une bombe à retardement. Vous n'avez pas répondu à ma question jusque-là. Ce n'est pas une bombe à retardement parce que d'abord, il n'y a pas quelqu'un qui peut se taper la poitrine aujourd'hui. Donnez un mot d'ordre et on l'essuie. Non. Le Katanga, eux, ils savent ce qu'ils veulent. Ils ont besoin de la paix. Ils ont besoin de manger. Ils ont besoin d'aller à l'école. Ils ont besoin du courant. Ils ont besoin du développement. Alors, aujourd'hui... J'aimerais ajouter quelque chose. Parce qu'il y a un certain orgueil, un sentiment d'orgueil qui commence à monter dans certaines personnes, dans certaines individualités au niveau du Katanga. Ils disent que non, le Katanga, c'est un pays qui ravitaille le peuple, c'est une contrée qui ravitaille le pays en matière de financement économiquement, etc. C'est bien bon. Mais toutes ces usines qui sont là-bas sont alimentées par quel courant ? Les courants qui viennent du Congo central. Donc, les Congo centrales aussi disent que notre courant ne partira pas. Le Katanga sera quoi ? Et nous devons comprendre que nous sommes un pays. Et il n'y a pas la RDC sans le Katanga, il n'y a pas la RDC sans le Congo central, il n'y a pas la RDC sans le Kassa, il n'y a pas la RDC sans l'Équateur, etc. Nous sommes un tout. Et nous devons nous accepter et vivre ensemble. c'est ça. Pour vous, l'opération de vote s'est normalement passée ? Les fautes sont normalement passées. Et jusqu'aujourd'hui, dans la publication des résultats partiels, c'est ce qu'elle dit à sa propre succession en tête, celui de Katumbi, Fayolou. c'est une expression de la population. C'est normal. Jusque-là, il n'y a pas de contestation. C'est une expression normale. Le peuple s'est exprimé. Katumbi, est congolais ? Katumbi, entre nous, Katumbi a eu les pourcentages qu'il méritait. Congolais ? Bon, je ne veux pas trop me verser dans ça parce que dernièrement, d'ailleurs, il y a eu des voix qui se sont levées, pas même ici au Congo. Alors ? En Zambie, d'ailleurs. Il y a eu des voix qui se sont levées en Zambie d'un opposant zambien qui voulaient initier une action contre la personne qui lui aurait octroyé l'opposant zambien. aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, le cycle électoral, le quatrième, seraient-ils les meilleurs par rapport au précédent ? En 2006, 2011, 2018 ? Oui, oui. Je crois que c'est le processus qui soit beaucoup mieux que les précédents. Avec différentes tricheries, fraudes, dénoncées par... Non, non. Les tricheries, d'ailleurs, je vous dis que ces tricheries ont été contrées carrées parce qu'il y a un système qu'il y a dit qu'il m'avait mis en place. Donc, une personne ne peut pas voter deux fois. Quand ils votent la première fois, la machine dit que votre vote est confirmé. Quand vous votez la deuxième fois, ce sont les mêmes empreintes. Le deuxième vote-là va apparaître comme un doublon avec le système d'élimination des doublons. Donc, il n'y a que le premier vote qui sera compté. Donc, les résultats électroniques comptent. Donc, vous faites ce que dit et partant pour un deuxième mandat. Il est déjà partant. Il est déjà partant. Nous n'attendons que la confirmation de la couronne soit. Alors, vous applaudissez cette victoire, premier mandat. Quel bilan faites-vous ? Félix a beaucoup fait. Moi, je dis qu'il a beaucoup fait. Mais c'est vrai que beaucoup d'actions n'ont pas été visibles parce que nous avons trouvé le pays dans un trou très profond. Très, très profond. Et aujourd'hui, nous savons que avec, évidemment, le projet de 155 territoires, même si dans certains coins, on n'a pas vu grand-chose par rapport à la situation de certaines provinces. Par exemple, ma province Olomami, ça a été vraiment très enclavé. Les matériaux n'ont pas pu être acheminés à temps. et aujourd'hui, en quittant là-bas, j'ai vu certains engins qui sont arrivés pour la réhabilitation de la nationale. Et je vois que il a déjà beaucoup fait, mais bien que ça ne soit pas très visible, et nous devons se rendre compte que réfléchir comme des analystes et comme des politiques, sachant que si tu trouves un terrain qui avait déjà une profondeur de 100 mètres et tu ne vas pas du coup commencer à bâtir une maison là-bas, il faudra d'abord rembler, c'est vide, et puis remonter. Edi Mbouyaoumba, cadre de l'UQD de Peskibasa, en quoi Moïse Katoumi vous fait mal à l'Union Sacrée, au régime actuel ? Ça aurait été le grand discours, ce qu'il dit pendant sa campagne, les candidats de l'étranger. Bon, moi je crois que s'il s'approprie ses propos, c'est qu'il l'est vraiment. Il est candidat de l'étranger. Pourquoi ? Parce que Moïse, il n'a jamais dit que Moïse est candidat de l'étranger. Moïse disait aux Congolais de ne pas voter pour le candidat de l'étranger. Il n'a pas cité Moïse Katoumi. De l'autre côté, les gens de Moukouégu diraient que voilà, c'était Moukouégui. De l'autre côté, on dira que c'est elle ou c'est elle. Je ne me rappelle pas une seule fois ce qu'est de dire que Katoumi était candidat de l'étranger. Mais seulement, je l'ai dit en entrant, que celui, un des candidats que la communauté internationale soutient, c'est que c'est un candidat de l'étranger. Mais le candidat que la communauté internationale déteste ou qu'elle n'aime pas, c'est lui le bon candidat pour l'Afrique et pour le Congo. Et le peuple a déjà compris ça. Donc, il n'y a pas de débat sur ça. Parce que Katoumi ne fait mal à personne. Nous savons que c'est un bon manager, c'est un bon sportif et un bon commerçant. Il y a beaucoup de Congolais qui travaillent chez lui et il nourrit plusieurs familles. Il est bon et nous le voulons comme ça. Qu'il ne quitte même pas le pays, qu'il soit là, comme un opérateur économique. Et selon vous, vous voyez, vous voyez, vous voyez, parce que vous avez dit qu'il est un bon sportif. Est-ce que vous voyez en toute sportivité présenter ses félicitations à Félicité pour sa bravo, pour sa réélection ? C'est ce que nous attendons. Moi, je ne m'aimerais même pas me déverser dans les discours des gens qui sont autour de lui, qui pensent que non, s'il ne passe pas, il y aura le chaos. La cage va rouler, la patrie. Non. Quel est ce fils du pays-là qui ne jure que sur la destruction de son propre pays ? C'est à ce moment-là que nous qui sommes des patriotes, nous qui n'avons que le Congo comme mère patrie, nous allons directement regarder que cet homme n'est pas d'ici, il n'est pas de notre. parce que moi, si je n'ai que ce pays comme patrie, je n'ai que ce pays comme héritage de Simon Kimbangu, de Patrice Emerilou Mumba et de tous autres, je ne peux pas conspirer un complot de mettre le feu à mon propre pays et à mon unique pays, j'insiste. S'il y a certains qui en ont deux, tant mieux. Mais moi, qui vous parle aujourd'hui, je n'ai que celui-ci comme pays et je n'ai pas un endroit où je dois me cacher. Je n'ai que celui-ci comme pays. Et alors, je ne pense pas un seul instant, même si nous sommes en désaccord, penser à me poser des bombes dans mon pays. Ça ne peut pas passer. Edi Mbouyaoumba, cadre de l'Union de Pètes Kibasa, parti chez Aoguise Kibasa Maliba, ministre de Pétentique. Comment voyez-vous l'atterrissage du processus électoral ? Nous sommes déjà dans les bancs. Les processus électoraux s'est déroulés normalement, même si à un certain moment, il y a eu certaines petites irrégularités qui d'ailleurs ne pourraient même pas entacher les vrais résultats ou la vraie tendance. Et là, vous appuyez sur les différents rapports des différentes missions d'observation. Et c'est pour la première fois que vous dépassent au moins certains cadres applaudissent la Senko et les protestantes. Non, non, c'est ce que je disais. Cholet aurait changé de camp. Il n'a pas changé de camp. Il a tout simplement ouvert les yeux. Il a compris que ça ne servait à rien d'aller à l'encontre de la vérité parce que la vérité était tue. Et la communauté internationale parce que vous êtes prié à un certain moment la communauté internationale qui aurait fait un forcing pour un candidat d'étranger. Finalement, la communauté internationale d'abord je vous dis que j'ai lu sur une page de Herman Cohen il faisait un commentaire en disant que si la mission d'observation des lignes européennes s'était retirée même avant les élections c'est parce que eux-mêmes en faisant des sondages ils se sont rendus compte que le peuple s'était déjà choisi un candidat. Et eux ils ne veulent pas qu'un président soit à la tête avec un écart écrasant des machines acquises à votre cause et qu'ils disent à un moment donné à la communauté internationale que je ne suis pas là par votre concours ils n'aiment pas ce genre de discours ils veulent faire des chantage qu'ils n'oublient pas si tu es là c'est grâce à nous et comme ça ne peut pas encore tenir et ils sont partis avant le FCC est toujours à l'écart non c'est de leur liberté exprimer un vote aller voter aller se faire enrôler c'est un devoir ils sont libres Qu'entendent le fait ce qu'il dit pour les égaux mandats ? Il a encore beaucoup à faire c'est vrai que dans le premier mandat il s'est retrouvé président avec une majorité acquise à un autre camp on était presque en duel tout le temps et même si après les deux ans FCC cache il n'y avait presque rien eu il y a eu toujours des accrochages il y a tout le temps du clash mais après nous avons vu ce qu'il a fait presque dans les deux ans et la cinquième année c'était presque une année électorale des préparations et je crois qu'avec ce second mandat c'est qu'il va encore faire de très grandes réalisations On ne va pas assister à des députés nommés comme lui vous avez chanté sur d'autres législatures sur Kabila il y avait des députés nommés il sera très difficile cette fois pour avoir la majorité il sera très difficile aujourd'hui d'avoir des députés nommés pourquoi ? parce qu'avec les systèmes qui ont été mis en place il est très difficile je crois d'avoir des députés nommés encore que la plupart des gens qui voulaient être candidats pensaient ou espéraient avoir un financement colossal par rapport à leur campagne mais ça n'a pas été fait et nous avons vu beaucoup de candidats qui n'ont presque pas battu campagne moi je donne l'exemple là de chez nous pour Boukama seulement on avait une affaire des 195 candidats mais sur terrain on n'a pas vu plus de 3 candidats battre campagne on n'en a pas vu mais vers la fin on a quand même vu des affiches de certaines figures mais qui ne sont pas sur terrain est-ce qu'aujourd'hui un candidat comme ça même s'il n'a pas de voix je ne vois pas comment il va contester parce qu'il n'a pas battu campagne alors Eddy Oomba est-ce qu'aujourd'hui vous êtes d'avis de certains observateurs qu'il faudra verrouiller le mandat des députés nationaux comme celui du chef de l'état 5 ans une fois renouvelable autant qu'il y a des députés depuis 2006, 2011, 2018 et qui sont en compétition pour 2023 bon je crois que c'est toujours important mais les niveaux sont différents parce que on ne peut pas verrouiller on ne peut pas verrouiller les niveaux sont différents parce que déjà un député national avec ses suppléants mais un président de la revue n'a pas un suppléant donc c'est peut-être quelque chose qu'il faudra revoir dans ce sens là et comme la décision revient exactement au peuple si le peuple estime que c'est lui notre leader du coin qui fait encore mieux pour nous il n'y a pas de problème il peut toujours continuer mais mandat du chef de l'état parce qu'il y a le monopole comme seul et unique garant de la nation je crois qu'il faudra verrouiller parce qu'encore que la gestion de tout un pays ce n'est pas toujours aisé alors le Congo après 5 ans de fait c'est ce qu'a dit pour un exégomandat le Congo comment vous voyez l'ARDC arriver l'ARDC sur le plan sécuritaire diplomatique économique toujours une économie extravertie toujours une diplomatie pas agissante toujours une armée qui selon certains observateurs c'est qu'il y a une armée de la pression de la communication on a concentré les avancées des 23 et pourtant dans ces prémogatives l'armée n'est pas même en train d'agir sur le terrain comment voyez-vous les 5 prochaines années de déficit c'est qu'il dit et là il me dit dans sa campagne c'est juste une parenthèse qu'il ne sera pas loin de convoquer le parlement pour décréter une guerre à tout agresseur déjà je voulais commencer par là et s'il arrive aujourd'hui à dire qu'il ne sera pas très loin ou encore il est prêt à réunir les deux chambres pour demander on déclare une guerre à tous les agresseurs en commençant par le Rwanda c'est que vous comprendrez qu'il a déjà une certaine confiance par rapport à la montée en puissance de l'armée parce que notre armée nous l'avons trouvée comme elle était d'abord sous embargo militaire on ne pouvait pas se procurer des armées et des armes etc avec cette diplomatie agissante il a su faire lever une armée infiltrée s'il vous plaît la notification d'armes qu'on devait se procurer ça a été lévé aujourd'hui on peut se procurer des armes c'est une diplomatie agissante aujourd'hui nous avions une armée vraiment infiltrée mais aujourd'hui tous les infiltrés commencent à fouiller parce qu'on avait mis un dispositif sécuritaire pour commencer à fouiner dans tout le chef et tout et finalement nous avons vu certaines personnes qui se sont senties presque en insécurité ils ont quitté la barque et ils sont allés de leur côté pour préserver leur vie et donc c'est un travail qui a été fait déjà au premier mandat et je crois qu'au second mandat ici nous attendons une puissance de feu parce que tout ce genre là qui se dit bientôt il va prêter serment et nous allons avancer et nous verrons tous ces ennemis là combien ils vont encore se cacher dans nos populations parce que le Congo appartient aux Congolais et on ne cédera pas un seul centimètre à ces barbares Edim Bouyaoumba je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS Kibasa partit chère à Augustin Kibasa Maliba mais ça doit être un tic aujourd'hui on peut dire c'est par là qu'on va devoir nous séparer d'avec vous que si Kabila à l'époque avait dit qu'il n'avait pas 15 personnes dans son premier mandat les langues se sont déchaînées pour dire qu'il n'y avait pas de collaborateurs certains les rentraient dedans comment voyez-vous cet homme de fait c'est crédit arrivé pour un second mandat qui est autour de lui de ce collaborateur qui est autour de lui le peuple congolais attend autant de promesses on a même taxé un homme qui a trop promis mais qui à la limite n'aura pas tout fait bien déjà en parlant des promesses moi je crois que comme tout politique comme tout être humain des promesses sont comme une maquette d'un projet que je voudrais réaliser déjà au départ dans mon esprit je dis je vais construire une maison j'ai déjà une image de cette maison et quand quelqu'un vient vous dire que je vais faire de la république comme une allemagne d'Afrique ce n'est pas un fou il a cette vision de vouloir transformer le pays en cette ville en ce pays aujourd'hui j'ai besoin de construire une maison je vous montre une maquette je dis papa je voudrais réaliser une maison de ce genre et si après deux ans vous trouvez que j'ai déjà posé seulement la fondation vous n'allez pas dire que je suis un menteur je viens de commencer mais je n'ai pas encore finalisé et des gens qui veulent tout simplement dire que voilà il n'a rien fait il a promis des mensonges et tout ce sont des gens qui aiment discourir et profiter d'une certaine maladresse de certains réalisateurs ou de certains animateurs de projets pour chercher à vouloir taxer du président des menteurs aujourd'hui on parle de la gratuité mais la plupart de tous ces détracteurs n'aiment pas parler de la gratuité parce qu'ils savent que c'est effectif parce qu'ils savent que c'est effectif ils savent que c'est effectif et d'ailleurs tu sais qu'il dit dans son dans son leadership dans sa gouvernance bien qu'il y ait plusieurs bâtons dans l'euro il a essayé d'avancer mais aujourd'hui moi je dis avec ses second mandats ça sera encore un développement une construction avec une vitesse de croisière moi je crois en lui et les peuples congolais croient en lui pour preuve ils se sont exprimés par le suffrage alors exprimés par le suffrage que dites-vous à ces peuples congolais que retenir que finalement les congos sera l'Afrique d'Allemagne l'Allemagne d'Afrique ou l'Allemagne d'Afrique donc moi j'aimerais d'abord féliciter les congolais que c'est une victoire de la république une victoire du Congo bravo peuple congolais et vous avez compris que notre salut pour l'instant n'est pas que par le fils du pays ça ne passera pas par les étrangers il y a un analyste français qui disait que le congolais réveillez-vous ne pensez pas que votre pays va se développer avec l'argent emprunté ou l'argent de l'extérieur ou encore votre pays va se développer avec l'amitié des étrangers le Congo s'il veut se développer il va se développer avec le fils du pays avec les richesses du pays et avec l'intelligence du pays et donc aujourd'hui nous avons choisi la bonne part de choisir le fils du pays qui a ce qu'on appelle la douleur de son pays qui connaît la souffrance de ses frères et avec lui si on les cède les coudes on lui donne cette confiance que nous venons de faire d'ailleurs et le Congo sera transformé Edjoumba merci d'avoir répondu à notre invitation merci monsieur Kamanga et c'est l'occasion de vous dire merci vous avez été le grand partenaire de la RTV1 à chaque fois qu'on avait besoin de vous durant l'an 2023 vous avez toujours été disponible pour parler actualité pour parler Congo et là vous revenez franchement de la province du Olumami et vous l'avez accepté de boucler cette année 2023 c'est moi qui vous remercie à vous nos meilleurs vœux et à votre famille merci parément merci parément nous vous remercions aussi parce que PSTV a toujours été notre partenaire qui nous accompagne et nous disons encore merci au DG Patrick Tiyoyo et bon vent et surtout nous vous souhaitons encore le meilleur par rapport à tout ce que vous faites pour ce pays il y a beaucoup de familles qui vivent de cette chaîne encore merci et bon courage merci merci à tous ceux-là qui nous ont suivis durant l'année 2023 à vous nos vœux le meilleur de prospérité de longévité vous nous avez accompagné durant cette année meilleur vœu à tous les techniciens tous les personnels et le directeur général de PSTV Patrick Tiyoyo nous avons été ensemble et nous laisserons merci à chacun à vous tous la suite de nos programmes voilà